je m'appelle artiste ouvrier je fais du pochoir le pochoir c'était un truc pour moi que je faisais depuis les années 90 par plaisir parce que j'adore la peinture et même si maintenant ça commence à changer parce que depuis 20 ans chez les pochoirs je commence à pouvoir dessiner dans un certain style j'aime bien reprendre des affiches je trouve ça marrant de vraiment découper un peu comme un maniaque je vais découper la boîte de céréales et à une époque dans les 90 justement c'était insupportable pour les copains parce que j'étais regarde ça ça ferait un super bon pochoir puis j'ai regardé mais arrête quoi il ya quoi là j'étais en train de parler d'une toile d'araignée avec la rosée dans une toile d'araignée ou des ou des trucs où les gens voyaient pas du tout un pochoir tout ce que je voyais en fait des arbres des branches des ongles n'importe quoi j'ai ah ça serait super un pochoir et en même temps c'était complètement sur le mode hallucinatoire parce que d'ailleurs moi c'est un peu ce que j'essaie de reproduire c'est un effet un peu hallucination on peut ne pas rentrer de mon travail on peut rester à l'extérieur mais ce qui rentre après ça continue quoi il n'y a pas d'impact visuel immédiat comme avec des trucs je sais pas à la banque si bam bam noir rouge ça se voit super de la première seconde ça frappe l'oeil moi non ça accroche un peu mais si on plus on regarde plus en fait on peut rentrer dans justement ce qu'on appelle cette vision active qui serait de l'ordre de l'hallucination au sens où ça fait fonctionner le cerveau en tout cas vachement quoi d'ailleurs je fais parfois trop de couleurs je commence j'ai tendance à en faire un peu moins en ce moment des trucs à 48 couleurs 25 couleurs 30 couleurs ça multiplie les risques pour les gens qui voient tous les couleurs différemment et si j'en mixe trop ben ça devient c'est quand même un peu les guitaristes de jazz ils mettent trop de notes et ils font le solo c'est insupportable faire du pochoir c'est aussi s'approprier l'idée la techno du moins au départ du moins pour moi en tout cas c'était de pouvoir s'approprier des avancées technologiques et pour les détourner c'est-à-dire récupérer du matos le brancher ensemble et produire son propre son pour moi le pochoir c'est de de savoir utiliser que ce soit la photocopie laser pour le imprimer ses propres photos aussi quoi ce qu'on pouvait pas faire des années 80 facilement aujourd'hui on peut donc utiliser à la fois la pointe de la technologie comme ça et puis la low tech qui est juste la lame un sous main et puis une affiche en carton qu'on décroche dans la rue et des affiches sublimes qui sortent c'est plus facile pour moi de faire une belle interprétation parce qu'en fin de compte comme c'est du pochoir de toute façon on peut pas reproduire une peinture à l'huile au pochoir on peut l'interpréter mais du coup l'interprétation on n'aura pas besoin de entre guillemets de se prendre la tête sur la modernité de l'interprétation parce qu'elle viendra de d'elle-même si on fait une simplification par exemple de certains détails qu'on oublie certaines informations parce qu'on peut pas les retranscrire qu'on en rajoute d'autres comme les petits ponts que je fais partout en fait toutes les imperfections entre guillemets vont créer justement l'originalité d'interprétation et le style donc en fin de compte il n'y a pas de problème de paternité parce qu'on détruit l'image là on de là je détruit des affiches dans une pratique quelle qu'elle soit le plus important pour moi c'est le principe de plaisir quand je suis en train de découper je sais que je suis pas en train de faire de bêtises quoi d'ailleurs même par rapport au dessin si je suis en train de passer du temps à dessiner etc mais quand je dessine je peux aussi perdre du temps faire des trucs bon ça va pas être des chefs-d'oeuvre après quand je vais les découper je peux rattraper mais si je pars d'un chef-d'oeuvre comme je découpe quand même bien avec le temps et c'est rapide même je suis connaître par ma découpe il ya déjà plus de 15 ans donc même il ya plus de 20 ans déjà les gens justement apprécient mes découpes donc après 20 ans de pratique c'est évident que je découpe bien donc en fait le moment où je suis sûr de pas perdre de temps et d'être au bon endroit c'est quand je suis en train de découper parce que je sais que c'est le moment où je perds le moins de temps parce que je découpe vite et bien et longtemps après il ya des jours par exemple où j'ai du mal à peindre où je suis pas dedans où j'ai pas les bonnes couleurs où j'ai la flemme d'assortir mes couleurs ou d'aller en stock et de prendre vraiment le temps de faire ma palette là j'en ai une qui est sortie dehors c'est pas pour rien c'est quand j'arrive par masse n'importe laquelle en fait ça a l'air d'être random ça a l'air d'être aléatoire mais en fait c'est préparé parce que c'est ma palette du moment et je sais les couleurs que j'ai parce que si j'arrive comme ça que j'ai découpé pendant des heures je suis en speed la nuit tombe j'ai pas la lumière dans le caméon du fond j'ai des bombes qui sont vides qui vont cracher et c'est quelquefois je suis impatient et j'ai pas pour préparer mes couleurs et c'est donc j'ai gâché une belle découpe en voulant la peindre trop vite c'est ce que j'ai découpé c'est ce que j'ai découpé les gens disent ah t'es vachement patient mais non je suis pas patient du tout parce que sinon je pourrais jamais faire ce que je fais ou alors je serai un moine bouddhiste et à la limite je ferai des mandalas et je les efface après quoi ça serait vraiment de l'ordre de la pratique méditative je dis pas qu'il n'y a pas un peu de yoga un peu de méditation dans ce que je fais mais en tout cas c'est du plaisir c'est pas la patience c'est pas oh là là je suis pas très à l'aise avec l'art contemporain où le concept a beaucoup trop d'importance et la réalisation on n'a presque aucune et en fait j'avais conscience en prenant ce pseudo de prendre deux mots donc connotés négativement ou porté au nu un artiste qui réussit c'est une star tandis qu'un artiste qui vit pas de son travail il n'est pas très bien considéré ou alors on va dire et ça va l'artiste moi on me dit et ça va artiste on met pas le l apostrophe et souvent là c'est une reconnaissance mais c'est parfois double tranchant ça veut dire un peu le rigolo et en même temps ouvrier c'est une façon aussi de mettre tout le monde à l'aise je vais chercher plein de trucs dans l'histoire de l'art donc il ya plein de références même si j'essaie d'avoir un concept minimal qui est genre bon bah artiste un métier comme un autre donc j'ai le droit d'en vivre donc arrêter de me dire que je devrais peindre en vandal partout dans la rue sinon je suis pas un vrai je peins dans la rue quand j'y suis invité ou quand j'en ai envie quand c'est autorisé ça me fait de la visibilité en plus c'est très bien ça fait des interactions avec les gens je suis ravi mais je suis pas obligé de peindre dans la rue je fais ce que je veux artiste ça veut dire je fais ce que je veux et ouvrier ça veut dire ça vaut quelque chose et cette valeur elle est on la reconnaît tout de suite et même des gens qui ont aucune notion d'histoire de l'art même des enfants même des gens justement de milieux populaires ou autres même si mon travail est très référencé ils sentent qu'il y a du boulot derrière ils sentent qu'entre guillemets je me fous pas de la gueule du monde et ils sentent qu'il y a un savoir-faire que j'ai mis des années à peaufiner à mettre au point etc et que je leur offre que je leur vende il ya une légitimité là dedans quand on me voit peindre c'est intéressant de voir qu'il y a aucune référence à l'inde et il ya un rapport avec la précision le travail manuel du tailleur donc c'est quelqu'un c'est un travailleur c'est quelqu'un qui est assez pieux et tout ça il travaille de ses mains quand même il est pieux j'imagine qu'il doit être végétarien donc j'ai fait un homme fait avec des légumes et des fruits donc le rapport est pas forcément immédiat mais j'ai fait aussi quatre roses sur les côtés des fleurs et en fait les fleurs en général on en met sur les chevelures des femmes et on en met aussi beaucoup sur des statues des dieux donc ces quatre roses c'est quelque chose dont je savais que ça risquait de lui parler des fleurs et puis après tu as un petit arbre aussi qui est pareil qui qui va avec les fleurs qui va avec le bonhomme fait de légumes de archiboldo on est un peu dans la forêt on est au bord de roville donc en fait il n'y a pas un rapport direct forcément et quelques fois même il ya un contre sens de quelquefois il ya alors c'est vrai qu'au début quand je suis arrivé en inde j'en ai profité pour pour faire des déesses indiennes j'adore mais c'est vrai que j'ai continué j'ai profité que j'allais en inde pour travailler sur ce thème mais c'était pas forcément intelligent c'était un peu redondant pourquoi moi en tant que français j'irais peindre des dieux indiens sur des murs indiens quelquefois c'est pas forcément bien de faire le un sujet qui a trop un rapport direct avec l'endroit où on peint après c'est bien de faire quelque chose qui plaise aux gens qui habitent autour quand même donc le message il n'est pas forcément direct et pas forcément évident mais il n'y en a pas forcément un mais j'essaye de peindre quelque chose qui qui va bien aller dans l'endroit où je le peins quoi tout le monde un rapport à la peinture et la peinture sur mur qui est qui est beaucoup plus ancien que même les premiers tags etc et aujourd'hui moi il ya des dégâts ici encore en inde quand ce savoir-faire de peindre à main levée je les ai vus faire c'est incroyable ce qu'ils font alors c'est là que peindre sur les murs les gars sont un peu étonné que je le fasse gratuitement par contre ça ils comprennent pas parce que ce qu'ils comprennent tout de suite c'est que c'est du travail ça pour les gens c'est clair que c'est du travail alors c'est clair pour les indiens le pochoir l'intérêt c'est qu'on peut peindre sur les murs quand même donc faire du pochoir et pas en peindre sur les murs c'est un peu du gâchis c'est un peu dommage ou c'est comme faire du pochoir et en faire qu'un le peindre qu'une fois je trouve ça un peu dommage pour ça que je pense qu'il faut découper des choses qu'on a envie de peindre plus d'une fois qu'on a intérêt à peindre plus d'une fois comme un arbre on peut faire une forêt avec ou des papillons on peut faire une nuée de papillons donc c'est intéressant de faire un pochoir de papillons même si voilà c'est le pochoir un peu bateau mais intéressant il ya des sujets qui sont intéressants à découper au pochoir mais le fait que ce soit la technique du pochoir c'est super important pour moi et donc ça implique que je puisse que je puisse peindre sur les murs et donc le fait que je puisse n'implique pas que je doivent mais implique que je le fasse d'une manière ou d'une autre parce que c'est naturel se retrouver à peindre donc c'est vrai qu'ici finalement je peins beaucoup sur les murs parce que j'ai beaucoup d'interactions positives avec les gens et que j'en ai peint un sans demander là parce qu'il y avait déjà un tag qui était même pas un tag c'était d'écriture qui avait été fait vite fait sur un espèce de petit kiosque en béton et donc j'ai comme c'est à côté de mango hill où ils ont plein de vieilles affiches françaises etc je trouvais ça rigolo de peindre mon affiche sur saint-aubin sur mer la reine de lyode eh ben il ya un type qui a vu ça et qui habite à 50 mètres et qui m'a demandé de peindre son mur et alors c'est vrai qu'en inde on me demande souvent dès que je commence à peindre on me redemande de peindre des trucs donc c'est vrai qu'en inde et puis en plus c'est assez agréable de peindre en extérieur quand il fait beau et que c'est chaud etc donc c'est plus facile